Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci Lorraine. Effectivement, avec Jean-Marc, on va vous présenter des travaux qui ont été faits au sein d'Ideas il y a trois ans maintenant et qui ont abouti à la conception d'un agenda de recherche pour l'innovation couplée vers des systèmes agréalimentaires durables. Et donc, travaux auxquels on a contribué, Jean-Marc et moi, avec Juliette Brun, Marie-Hélène Jefroy et Marie-Anne Serre. Alors, on est parti d'un constat autour des systèmes alimentaires. Alors, on s'est basé sur la définition de Malassie, des systèmes alimentaires, c'est-à-dire la manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Et donc, dans ces systèmes alimentaires, il y a de nombreuses activités en interaction, que ce soit la production, les échanges, la transformation, la distribution et la consommation de produits alimentaires. Et de nombreux acteurs mobilisés, agriculteurs, conseillers agricoles, industriels, de l'amont, de l'aval, des petits commerçants, la grande distribution, des consommateurs, les pouvoirs publics, les chercheurs. Donc, vraiment beaucoup d'acteurs mobilisés dans ces systèmes alimentaires. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une spécialisation des métiers chez ces acteurs, ce qui conduit à une séparation de l'innovation. Donc, dans les systèmes alimentaires, il y a beaucoup d'innovations, mais ces innovations, elles sont segmentées selon les maillons du système alimentaire dans lequel on est. Et en fait, nous, ce qui nous a le plus particulièrement préoccupés dans ce travail, c'est que cette séparation de l'innovation dans les systèmes alimentaires, elle se reflète aussi en recherche. Donc, on a une communauté de recherche liée à l'agriculture, qui est bien présente et très active. Une communauté de recherche liée à l'alimentation, qui elle aussi est bien présente et très active. Chacune de ces communautés interagit avec le monde socio-économique, en partageant des connaissances, des concepts, des questions. Et on a effectivement des innovations en agriculture et des innovations plutôt côté alimentation. Alors, quand on dit alimentation, on inclut transformation, distribution et consommation alimentaire. Et donc, dans ces travaux, nous, ce qui nous interrogeait, c'était de savoir si on était capable et comment il faudrait faire pour définir des thèmes de recherche qui impliquent à la fois la communauté liée à l'agriculture et la communauté liée à l'alimentation, pour interagir avec le monde socio-économique en allant vers de l'innovation couplée entre agriculture, transformation, distribution et consommation. Donc, l'idée, c'était de dépasser les clivages classiques, en se demandant quelles recherches seraient nécessaires pour soutenir la transition vers des systèmes alimentaires plus durables et de réfléchir ensemble sur la transition et l'innovation pour identifier les champs de connaissances qui font défaut. Alors, on a fait ça au sein du collectif Ideas, comme on a dit, qui est un collectif de chercheurs franciliens, issus d'Inra et AgroParisTech. Il y a trois ans, c'était l'Inra. Et donc, Ideas propose régulièrement des séminaires d'échanges et de réflexion, des formations à la conception, des ressources pour la conception. Et puis, au sein d'Ideas, il y a notamment des recherches sur la relation entre connaissance et conception, et entre conception et transition, pas que, mais notamment. Et donc, on a voulu faire ce travail au sein d'Ideas et on a bénéficié pour ça de budget de nos tutelles, d'AgroParisTech et de la direction scientifique alimentation d'Inra, ainsi que du LABEX basque au travers du projet Indice. Et il se trouve que le contexte Ideas nous a paru un contexte particulièrement représentatif, puisque les unités qui sont au cœur d'Ideas sont dans leur préparation du déménagement vers Saclay. Et en fait, dans la préparation du projet scientifique de Saclay, on a des groupes de réflexion qui sont séparés pour, d'un côté, l'agroécologie et de l'autre côté, l'alimentation. Et donc, on a l'impression d'être vraiment typiquement dans la segmentation qu'on évoquait sur la diapo précédente. Donc voilà, ça nous a paru un contexte tout à fait adapté pour travailler cette question. Et donc, les unités impliquées sont les unités Agronomie, SADAPTE, LISIS, GMPA, Génial et ALICE. À l'époque, certaines unités ont changé de nom depuis, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ces unités, elles proposent une complémentarité de champs de compétences qui couvrent bien le système alimentaire. Et donc, c'était une raison de plus qui nous faisait penser que c'était un contexte tout à fait favorable aux travaux qu'on avait envie de mener. Donc voilà, les objectifs du travail, c'était déjà d'établir une méthodologie qui permette d'identifier des thèmes de recherche qui impliquent à la fois les communautés agriculture et alimentation qui soient originaux et qui visent à soutenir la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Un deuxième objectif, c'était le résultat lui-même, d'identifier conjointement ces thèmes de recherche à développer pour soutenir la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Et ceci sans tabou, sans limitation par les compétences et travaux existants. Ça, c'est des choses qu'on a bien précisé aux participants, qu'il ne fallait pas qu'ils se limitent forcément à eux, leur propre champ de connaissances et de compétences. Et aussi, qu'ils n'avaient évidemment aucune obligation de se saisir ensuite de toutes les propositions qui seraient faites. Et le troisième objectif, c'était donc de proposer ces thèmes de recherche aux unités pour favoriser à la fois la co-construction de projets de recherche interunités, qui impliquent un débat sur les concepts, les hypothèses et les représentations des différentes disciplines, et aussi l'intégration de certains de ces thèmes dans les projets des unités qui étaient à soumettre fin 2018 pour évaluation par l'HCRS. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-Marc, qui va vous présenter comment on s'y est. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la démarche qu'on a suivie est basée sur la théorie CK. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Je vais juste rappeler deux, trois grands traits qui sont importants pour la suite de l'exposé. Donc, l'idée de la théorie CK, c'est que l'innovation émerge d'un dialogue entre l'espace des concepts, ici à gauche, et l'espace des connaissances, K à droite. L'évolution des concepts reposant sur les connaissances, connaissances donc qui donnent les connaissances établies, et ça permet d'identifier en retour les connaissances qui seront nécessaires pour aller plus loin. C'est-à-dire, en fait, il y a une expansion conjointe des deux espaces, l'espace des concepts et l'espace des connaissances. Vous voyez les flèches qui vont de l'un à l'autre et qui aboutissent à faire progresser les concepts. Donc ici, dans l'exemple qui est pris dans l'article, c'est la conception du chocolat rose, mais aussi identifier les trous de connaissances, les connaissances qui sont nécessaires, y compris les trous de connaissances qui permettraient d'aller plus loin dans les concepts. Donc, la conception innovante, en fait, qui est ce processus, débouche sur des concepts d'innovation, côté K, côté C, mais aussi sur l'identification de trous de connaissances qu'il serait nécessaire de combler pour affiner les concepts. Et c'est ça qui nous intéresse dans le cadre du travail qui est présenté ici. C'est l'identification de ces trous de connaissances qui sont des bases pour monter des programmes de recherche. Est-ce que tu vends, s'il te plaît ? Alors, on a travaillé à partir d'ateliers KCP, mais aussi à partir d'une méthode de matching building de Thomas Gillier. Donc, les ateliers KCP, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ou en entendent parler. Donc, le principe, c'est une division en quatre phases. Après, l'initialisation, un partage de connaissances qui a, entre autres, pour but de partager le vocabulaire, un certain nombre de choses qui facilite le dialogue, mais aussi commencer à réfléchir aux connaissances qui manquent ou qui vont manquer. Ensuite, la conception innovante et enfin, les propositions et les propositions débouchant, donc, sur la liste des lacunes de connaissances identifiées. On a fait trois ateliers, trois séries d'ateliers KCP successifs, donc chacun sur environ deux heures, séparés par des séances de matching building. Alors, vous avez une définition plus officielle du matching building qui est écrite. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière plus intuitive. En fait, c'est l'idée que, en faisant travailler ensemble des gens de disciplines différentes, on peut travailler les intersections et les différences entre les profils CK des différents partenaires, entre ceux qu'ils imaginent en termes de concepts et ce dont ils disposent en termes de connaissances. Et donc, là, on a réuni l'ensemble du groupe. On a mis en face l'arbre des concepts tel qu'il était issu des travaux antérieurs et on a fait discuter autour de ce qui manquait dans cet espace des concepts et en relation avec les connaissances. Donc, c'est complémentaire des workshops et ça a permis d'affiner l'ensemble des concepts identifiés et donc derrière des trous de connaissances. Donc, ces deux méthodes, elles répondent à trois besoins. Créer de nouvelles ruptures. Donc, il y a un certain nombre de méthodes dans l'animation des ateliers du matching building qui permettent de favoriser les ruptures et d'éviter les fixations. Et puis, explorer collectivement de nouveaux inconnus désirables. La suivante. Donc, les inconnus désirables, on les a formulés à partir d'un article qui était écrit donc auparavant, avant le début du travail, sur l'innovation couplée et pour le développement des systèmes agréés alimentaires plus durables. On a pris ça comme source de première réflexion pour établir les concepts projecteurs, c'est-à-dire les concepts initiaux à partir desquels on a travaillé dans les groupes KCP. C'est-à-dire ? Donc, on a analysé cet article et cet article nous a permis d'identifier quels étaient les thèmes de partage de connaissances qu'il fallait favoriser et quels étaient les concepts projecteurs autour desquels on a travaillé. Donc, premier atelier 23 avril, donc un travail sur une journée qui a débuté par un atelier de partage de connaissances avec deux exposés qui ont été discutés. Un, sur la conception des innovations couplées, c'est-à-dire en gros le contenu de l'article que j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis, un deuxième sur la logistique, vers une logistique plus performante et résiliente, parce qu'on n'avait personne ayant des compétences en logistique dans le groupe de travail, dans les ateliers, et qu'on ne voulait pas ignorer cette dimension-là, donc information pour essayer de maximiser les chances d'y penser. Puis, on a fait des ateliers de conception innovante. Là, le groupe des personnes présentes le 23 avril s'est divisé en deux. La moitié ont travaillé sur une gastronomie végétale et la moitié sur la restauration collective 100% locale. Le but étant d'identifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des concepts d'innovation et les connaissances manquantes pour nourrir ce concept. Et donc, la demi-journée s'est terminée par des propositions. Le deuxième atelier, le deuxième atelier, voilà, 4 mai, exposé de partage de connaissances à nouveau sur les innovations couplées, parce qu'il y avait une partie des participants qui n'étaient pas au premier atelier. Et puis, étant donné les thèmes retenus pour les concepts projecteurs, un exposé sur les notions de terroir et de typicité et un exposé sur innovation et tradition. Les ateliers ont été centrés sur un terroir durable, un terroir à inventer et un frigo 100% local. Là encore, ils ont relativement bien marché au niveau de la créativité des participants. Et donc, on a débouché à nouveau sur les propositions. Troisième atelier, donc, un exposé sur l'association de culture, puisqu'on avait des concepts projecteurs sur le mélange d'espèces, du champ à l'assiette, et puis l'alimentation zéro déchet. Là, on n'avait pas fait de partage de connaissances particuliers. Donc, voilà l'ensemble des concepts projecteurs qui ont été explorés et complétés, comme je vous l'ai dit, par du matching building collectif, tout le monde ensemble. La suite, s'il te plaît. Voilà, et donc, la liste des participants est sur cette diapo. On était, en gros, entre 10 et 15 par journée, entre 10 et 15, et on s'est divisé, selon les cas, comme vous l'avez vu, en deux ateliers ou trois ateliers pour la partie KCP. Juliette Brun a animé l'ensemble du travail dans une démarche qui est largement portée, inspirée d'une première initiative qui avait été conduite avec plusieurs collègues au niveau de l'UMR Ecosys sur la conception innovante de programmes de recherche interdisciplinaire au sein d'une nouvelle équipe qui se créait. Donc, c'était un essai sur la base d'une première expérience. La suivante, je crois que c'est pour toi, Caroline. Oui. Donc, voilà. Alors, ce à quoi on va vous présenter maintenant, ce à quoi on est arrivé grâce à cette méthodologie. Donc, déjà, un premier résultat, c'est qu'on a dégagé six principales voies conceptuelles qui sont représentées ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a imaginé l'innovation couplée pour des systèmes agri-alimentaires plus durables, déjà dans un premier temps, assurant un usage optimal des ressources. Une deuxième voie, c'est l'innovation couplée favorisant un local vertueux et désirable pour tous. Une troisième voie, c'est l'innovation couplée améliorant la biodiversité du champ à l'assiette. Une quatrième voie, c'est l'innovation couplée développant les terroirs. Une cinquième voie, l'innovation couplée réinventant l'ingénierie des systèmes alimentaires. Et une sixième voie, l'innovation couplée développant une économie symbiotique. Vous voyez, il y a certaines de ces voies qui recoupent assez fortement certains des concepts projecteurs que Jean-Marc vous a présentées. Et il y a d'autres voies qui n'ont pas du tout été proposées comme concepts projecteurs ou même il n'y a pas du tout spécialement eu de présentation en lien avec ces thèmes. Mais c'est vraiment la méthodologie elle-même qui a permis de faire émerger des choses nouvelles qu'on n'imaginait pas forcément au départ. Donc, en fait, pour chacune de ces voies, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un arbre CK, à l'image de l'arbre sur le chocolat rose. Et donc, on ne va pas vous présenter tous les arbres CK pour ne pas vous assommer. Mais juste pour que vous vous rendiez un peu compte, on en a choisi un, donc celui en lien avec le local vertueux et désirable pour tous. Et donc là, on a la partie C de l'arbre CK. Et donc, cette voie favorisée à un local vertueux et désirable pour tous, déjà, elle se partitionne en trois sous-voies qui est une première, diagnostiquer l'état du local, une deuxième, accompagner la transition vers le local et une troisième, repenser la chaîne de valeurs associée au local. Et vous voyez qu'après, pour chacune de ces voies, il y a un certain nombre de concepts qui ont été proposés en lien avec ces différentes voies. Et donc finalement, rien que sur cette voie autour du local, on voit qu'il y a énormément de concepts qui sont proposés et c'est la même chose pour les six voies qui ont été explorées. Donc, ça nous fait énormément de concepts, d'idées qui ont été générées pendant ces ateliers. Et donc, on a fait le pendant de l'arbre CK, la partie K aussi, donc la partie connaissances, qui se présente comme ça, où on a essayé, du coup, d'identifier les connaissances qui nous manquent pour alimenter les différents concepts de la partie C de l'arbre CK. Donc, ces connaissances, là, on les a restructurées avec un peu des sous-thèmes, toujours sur ce même exemple de la voie autour du local, des questions autour du local lui-même, des questions autour de la conservation des produits locaux, de la logistique, de la transformation, local et environnement, local et économie, et organisation du local. Alors, on a un petit peu, on a fait la liste de questions. Celles qui sont en rouge, c'est celles qui sont des questions sur lesquelles, a priori, les participants n'avaient pas forcément beaucoup, n'avaient vraiment pas ou trop peu de connaissances. Et celles qui sont en orange, c'est celles où on avait déjà quand même quelques pistes de connaissances qu'on aurait pu détailler davantage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y avait principalement des questions sur lesquelles on n'avait vraiment pas de connaissances ou très, très minimes. Et donc, c'est à partir de cette partie 1K de l'arbre CK qu'on a essayé de formuler des thèmes de recherche qui semblaient intéressants pour enrichir les différentes voies conceptuelles, les différentes voies du côté C de l'arbre. Je vais laisser Jean-Marc présenter un peu plus en détail ces thèmes. Oui, alors on a identifié comme thème de recherche intéressant des thèmes essentiellement interdisciplinaires, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas être traités sans une participation à la fois de spécialistes de l'agriculture et de spécialistes de l'alimentation. On peut le dire autrement de manière transversale, sans des thèmes qui ne pouvaient pas être traités, sans spécialistes de sciences biotechniques, spécialistes de sciences sociales. Donc, dans tous les thèmes qui sont listés, on a fait un texte qui est dans l'article et qui est aussi dans la brochure dont on vous montrera tout à l'heure la couverture et que vous pouvez vous procurer facilement, gratuit. Pour tous ces thèmes, on a fait des petits textes qui permettent d'expliciter comment on voit les choses plus précisément que par ces titres. Ces thèmes, on les a comparés à ceux qui sont proposés comme des priorités de recherche dans 25 articles sur la durabilité des systèmes alimentaires. Alors, on a choisi des articles récents, des articles divers, issus de différents pays, issus de différents domaines disciplinaires, issus de différentes méthodologies, souvent des articles de type position paper qui identifient dans au moins une partie du texte des priorités de recherche. Et on a regardé si les priorités auxquelles on arrivait sont celles que je vais vous lire sur les trois diapos qui suivent, étaient identifiées au moins pour partie dans certains des 25 articles. Alors, il y a six thèmes qui sont cités par plus du quart des articles entre six et douze articles qui les citent. Donc, des thèmes dont l'importance est validée par la vidéo. Mais c'est des thèmes qu'on aurait pu facilement trouver sans avoir tout le travail que nous venons de vous présenter. Ces six thèmes, c'est la question du recyclage et la transformation des déchets issus des systèmes alimentaires. C'est les systèmes alimentaires territorialisés avec des nouvelles manières de coupler production et consommation qui est un thème qui revient très, très souvent dans les articles. C'est la méthode de diagnostic d'un système alimentaire pour déterminer les points à améliorer et les champs d'innovation à explorer pour le rendre plus durable. Beaucoup moins souvent proposés, mais quand même au moins par six articles de groupes témoins. Les indicateurs pour évaluer et favoriser la transition des systèmes alimentaires. L'articulation entre les transitions alimentaires, écologiques, énergétiques à différentes échelles. Ça, c'est un thème qui revient très souvent également dans les 25 articles. Et enfin, moins fréquent, la formation et l'information sur la relation production-alimentation-santé dans les systèmes alimentaires. Donc, ces six thèmes, ce n'est pas très original. On va passer au suivant. Il y a neuf thèmes qui sont cités par un à quatre articles. en fait, mal repérés, donc, on peut dire dans la biblio, pas totalement originaux, mais quand même, il faut bien chercher pour trouver des gens qui n'en parlent. C'est l'évolution et la gestion de la naturalité des produits, du champ à l'assiette, et la naturalité étant un souci aussi bien des producteurs que des transformateurs et des consommateurs. Les produits locaux comme source de confiance et de désirabilité, avec un effet des modes de production, de transformation et de l'effet de la traçabilité sur cette confiance et cette désirabilité. Les technologies de transformation aux petites échelles, c'est-à-dire les technologies de transformation dans des, par exemple, à la ferme ou dans des PME, avec les conditions sociotechniques de leur développement, qui posent plein de questions. La durabilité des terroirs associés aux indications géographiques, qui est un thème dont on imaginait qu'il serait un peu plus fréquent, mais qui est assez peu identifié dans la littérature internationale, parce qu'il y a des terroirs dans pas un... Il y a des produits de terroirs qui sont identifiés dans un nombre relativement limité de pays. Les services écosystémiques des associations plurispécifiques, les associations au champ, mais aussi les associations pour la transformation, les dispositifs multiacteurs et les méthodes pour la conception et l'évaluation d'innovation couplée, ça c'est un thème qui a été identifié dans l'article initial, pas très étonnant qu'on le retrouve, les politiques publiques favorables à l'émergence et au développement d'innovation couplée, les technologies, métiers et compétences innovantes pour une économie symbiotique, et enfin, les tensions et les synergies entre zéro déchet, zéro pesticide, zéro antibiotique et zéro additif. Et enfin, les derniers thèmes ne sont jamais cités, il y en a cinq, ils sont relativement originaux, vous pourrez voir que pour un certain d'entre eux, ils sont aussi plus étroits, mais c'est des questions apparemment que personne ne se pose dans la littérature, comme la mise en tension de l'innovation et de la tradition dans un terroir historique, l'invention de nouveaux terroirs et de nouveaux produits typiques, il y a toujours des nouveaux terroirs qui apparaissent, un terroir, ce n'est pas forcément ancien, la diversité des pratiques agronomiques et des pratiques culinaires des jardiniers amateurs, assez peu de recherches sur les jardins amateurs, un peu en sociologie, mais très peu dans nos domaines agronomiques et technologiques. La production et la transformation d'aliments au goût exceptionnel, c'est une question qui va interroger les restaurants, en particulier les restaurants de haut niveau, qui concerne non seulement les restaurateurs, mais tous les gens qui y mangent, et les effets de la biodiversité des micro-organismes endogènes sur la production et la transformation. Alors, ces priorités, je le répète, sont toutes des priorités qui mettent en jeu l'interdisciplinarité et on a trouvé en fait dans les 25 articles certains articles qui avaient le même objectif de déterminer des priorités de recherche qui s'y prenaient de manière complètement différente et par exemple une méthode qui est assez souvent employée qui consiste à faire établir une liste de thèmes par des experts, donc chaque expert est censé donner entre deux et quatre thèmes qui lui semblent importants pour les recherches et ensuite ils font voter l'ensemble du panel ou un panel plus large selon les cas pour hiérarchiser. La grande différence avec notre méthode c'est que la très très grande majorité des thèmes déterminés de cette manière-là sont monodisciplinés. Donc, on insiste bien sur le fait que nous ce qui nous intéressait c'était d'aller vers l'interdisciplinarité en particulier l'interdisciplinarité comme l'a dit Caroline entre des domaines qui habituellement ne se mélangeaient pas. Caroline, à toi. Donc, voilà. Comme vient de le souligner Jean-Marc, en conclusion, ce qu'on peut dire c'est que on a développé et mis en œuvre une méthode originale de conception dédiée à la construction de thèmes de recherche intercommunautés, donc ici en l'occurrence communauté de recherche liée à l'agriculture et communauté de recherche liée à l'alimentation. Et ça, ça a permis de trouver 20 thèmes de recherche conçus comme des buts communs pour de futurs partenariats entre les communautés orientées agriculture et alimentation. Alors, les questions qui restent un peu comme des perspectives à ce travail, c'est d'une part l'appropriation de ces thèmes de recherche par des scientifiques, évidemment, qui ont contribué ou non aux ateliers et qui appartiennent ou non aux universités. On espère bien que tous les scientifiques intéressés vont être prêts à s'emparer de ces thèmes de recherche. Et ça, ça pose la question éventuellement de la construction de la pérennisation d'une communauté de recherche sur le sujet, ce qui peut être un objet d'étude en soi pour certaines disciplines. Une autre perspective, ce serait d'élargir les communautés impliquées dans ce type d'approche parce qu'il ne vous aura peut-être pas échappé qu'on n'avait pas inclus d'unités ou vraiment de gens spécialistes des sciences animales ou de logistique alors que ce sont des communautés qui sont vraiment importantes pour les systèmes alimentaires. Et du coup, élargir à ces communautés serait très utile pour enrichir les thèmes de recherche à développer. Et puis, notre choix et parce que notre objectif c'était de rapprocher nos communautés de recherche, c'était de ne pas inclure des acteurs du monde socio-économique, mais on peut se dire que sur un thème tel que l'innovation couplée, il pourrait y avoir aussi intérêt à intégrer des acteurs du monde socio-économique pour élargir là encore la communauté qui pourrait participer à l'élaboration de tels agendas de recherche. Donc là, peut-être qu'il faudrait proposer de nouveaux ateliers où d'autres voies peuvent être imaginées mais aussi, ça reste totalement à discuter. Donc voilà, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça est paru dans un article qui est paru le mois dernier dans Agricultural System. On vous a mis la référence ici. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter l'article. Depuis la page du webinaire sur le site web IDéas, vous avez un lien pour accéder directement à l'article et sur cette même page du webinaire IDéas, on vous a aussi mis un lien pour télécharger le rapport qui avait été fait sur les ateliers agri-food, on les avait appelés. Donc, le rapport dont a parlé Jean-Marc tout à l'heure que vous pouvez aussi consulter et qui décrit lui aussi la démarche adoptée et les questions de recherche auxquelles nous avons abouti. Voilà, merci pour votre attention et on sera très content de discuter avec vous de ce travail. Merci.